Bonjour les copains, aujourd'hui nous sommes dimanche et nous avons une autre affiche à vous proposer pour dire bonjour dans les pays du monde. Cette fois-ci nous allons au Japon et au Japon, pour dire bonjour on dit Konichiwa, Konichiwa. Et on a un invité surprise aujourd'hui, il vous a manqué, mais en fait il est rentré depuis un petit bout de temps. Et j'avais oublié de vous le présenter parce qu'il était venu chez moi en confinement, c'est Simon ! Bonjour Simon ! Voilà, super content de te voir parmi nous. Donc il est vite revenu avec sa montgolfière quand on nous a annoncé qu'il faut se confiner, qu'il faut rester avec des gens qu'on aime bien. Donc Simon il a choisi de venir chez moi. Voilà, donc c'était des petites nouvelles que je voulais vous donner les enfants de notre copain Simon. Donc Simon tu vas te mettre par là. Est-ce que tu vas te venir ? Et le mieux c'est que tu te mettes à côté et que tu regardes et que tu répondes comme les enfants. Voilà. C'est parti ! On a dit que nous étions dimanche. On s'occupe d'enlever notre petit papier, mais on a besoin... On a besoin de celui-ci, donc je le mets là. Voilà. On va coller samedi 28 mars. On colle donc le samedi 28. Je ne sais pas si vous voyez, on attaque la deuxième partie du tableau. On devrait avoir la place pour faire 29, 30 et 31. Il ne reste que trois jours pour finir le mois de mars. Nous attaquons donc notre copain dimanche 29. Et le dimanche, c'est le dernier jour de la semaine. Si on sait qu'il y a sept jours dans une semaine, on va chercher la septième étiquette. Première étiquette, deuxième étiquette, troisième étiquette, quatrième, cinquième, sixième et septième étiquette. Le dernier jour de la semaine se lit dimanche. Petit rappel, contrairement à ses amis des autres jours, il n'a pas choisi d'avoir la syllabe D à la fin. Lui, il a choisi de l'avoir au début. Un D et un I pour dimanche. 29. 29, on va le chercher presque au bout de la frise. Pareil, je ne sais pas si vous l'avez mis là-haut. Notre frise, elle arrive par là. Et donc, les derniers jours du mois, il n'y a pas de mois qui termine au-delà du 31. Donc, on est vers la fin. 29, le voici. C'est le dernier jour qui commence par un 2 dans notre frise des mois. 29 mars. Le voilà. Le jour, le nombre et le mois. Il nous reste l'année 2020. Et on va s'occuper des petites flèches. Aujourd'hui, demain et hier, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour dimanche. Hier, nous étions le jour juste avant, c'est samedi. Demain, nous serons le jour juste après. Ah, on est embêté. Il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus. Non, on ne dit pas il y en a encore. Non, non. Quand il n'y en a plus, on remonte. Dimanche 29 mars. On déplace notre fenêtre pour clôturer ensemble la semaine que j'avais écrite en rouge. On barre. Le 28 qui est passé. Il nous reste quoi ? L'écriture, je crois. Oui. L'écriture de dimanche. Alors, autre petit tuyau. Pour les, notamment, les petites sections ou les moyens, ou ceux qui souhaitent, pour changer un petit peu le rituel, vous découpez un petit alphabet. Et au lieu de l'écriture, vous pouvez alterner. Vous faites recomposer les mots avec les lettres. Donc, les enfants vont chercher sur la table. Soit vous mettez exactement le même nombre de lettres, ça facilite la tâche. Soit vous mettez quelques lettres qui n'ont rien à voir, des pièges, pour leur corser un peu le travail. C'est important qu'ils composent le mot en suivant l'ordre des lettres. Il ne faut pas qu'ils aillent déjà placer le C parce qu'ils l'ont trouvé et qu'ils le mettent au milieu de la lettre. Non, non, on commence par le D. Le C, vous leur dites, non, non, on n'en a pas besoin pour l'instant. On compose le mot dans ce sens-là, c'est important. Comme ça. D'accord ? Allez, c'est parti pour dimanche. Un D. Puis un I pour former la syllabe D. Alors, on parlait des lettres qui s'associent pour former un autre son. Alors, le M, il fait toujours le son M, bouche fermée. Mais le A et le N ensemble font aussi le son AN. A, N pour faire AN. Donc, si on rassemble, on associe M avec AN, ça fait MON. C'est une petite parenthèse. Dans vendredi, c'était le E et le N qui faisaient le son AN. Dimanche. Alors, association de la lettre C et de la lettre H pour faire CH. Puis le E pour faire CH. Dimanche. Alors, c'est un E qu'on n'entend pas, on ne dit jamais dimanche. Donc, c'est un E, il est muet. Muet, ça veut dire qu'on ne l'entend pas. Dimanche. 29. Un petit espace, ici. Et j'ai fait mon 2 et mon 9. Alors, le 9, là, la petite flèche qui vous montre le sens dans lequel il va falloir tourner. Je fais un petit point. Je fais comme un C, un petit peu, mais pas trop gros, puisque je vais devoir descendre en dessous. On le regarde. Vous faites un C. Vous le fermez, donc un rond. Et vous redescendez tout droit. Et vous faites la canne à l'envers, un peu comme le J. Mars. Un espace. Et les 4 lettres du mois de mars, qui sont M, A, R, S. Alors, nous attaquons l'écriture cursive, l'écriture attachée, avec un D. Donc, le crochet à l'endroit, je le ferme, je monte plus haut, je redescends pour faire une canne, suivi du I. Sans m'arrêter, je m'occupe des 3 ponts du M. On s'occupera du point du I plus tard. Je m'arrête, nécessairement, puisqu'il y a une lettre ronde, donc là, je peux faire mon petit point. Et je m'occupe du A. Et je m'occupe du A. Crochet, je ferme, la canne, et j'enchaîne avec un pont, deux ponts, et une canne à nouveau. Je lève pour attaquer la lettre C. La lettre C qui est une lettre ronde, donc, je la commence, et je ne ferme pas, parce que là, je vais faire une grande boucle. Je descends comme le L, mais là, arrivé en bas, je m'arrête, je fais un pont, à l'endroit, et une canne. Je suis bien remonté sur le même chemin, pour faire le pont et la canne. Ah, je n'aurais pas dû m'arrêter, logiquement, après ma canne, je termine avec mon E. Voilà. On va y faire un petit peu plus petit. 29. Le 2. Et le 9. Et Mars. M. Je lève. A. Je ferme, je redescends dessus. Je fais mon R. Puis mon S. Dimanche 29 mars. J'espère que vous aurez pris plaisir à suivre ce petit tuto de la date. Je vous souhaite un agréable dimanche, et je vous dis peut-être à lundi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501